On est en mesure de reprendre à droite, on est en territoire du dracard de Baie-Comeau à ce moment, attention, passe dangereuse de Dumont, heureusement pour lui, Fenenko a réussi à maintenir le 10, c'est Plourde qui s'amène, Plourde y va d'un tir, bloqué par Hegan, attention le retour et le but! Et là, là-dessus, Charles-Antoine Dumont qui a été vraiment chanceux, un tir de Plourde sur Hegan, il a frappé sa mitaine, il n'a pas réussi à contrôler le 10, il a dévié sur une jambière d'un joueur des oskis qui s'est retrouvé devant le filet, alors qu'il est le quart de Baie-Comeau, une première fois ici depuis 48 heures que le dracard va avoir l'avance face aux oskis, vraiment un but chanceux, on va le dire. Oui, puis on va envoyer ça de l'autre côté, mais c'est Godet qui va intercepter, Godet maintenant qui remet à Allard, alors qu'il sort du territoire avec Fontaine, la Fontaine va envoyer ça en territoire de Baie-Comeau, c'est intercepté par le défenseur 2 à 4 à son, Burrush qui enlève le 10, Burrush revient devant, c'est bloqué par le gardien de but de Chiarlo qui ne prend pas de chance, réussit à mettre la mitaine sur le 10 qui arrête le jeu. Quel beau jeu de Daniel Burrush en zone de fente. Retour dans le coin à Dumont qui envoie ça à la ligne bleue, un tir de Lentier qui est bloqué cette fois par Brunel, Brunel qui va d'une belle passe, on s'abonne à deux contre un, Verdon qui est à la rondelle, Zonon de l'autre côté, Verdon tente une passe à Zonon, c'est le but ! Oh, c'est réussi, quelle belle passe de Verdon en direction de Zonon qui marque. Oui, et là, si je ne me trompe pas, c'est Verdon qui sera crédité du but là-dessus, le numéro 18, Deoski, avec son 11e cette saison, a tenté la passe qui a dévié devant le filet, qui s'est retrouvé derrière Chiarlo, mais moi ce que je veux qu'on retienne, ça s'amenait à deux contre un, et on va le dire, un bon chanceux sur une passe de Verdon et ça se retrouve entre les jambières de Chiarlo. Plusieurs joueurs qui s'échangent le disque en ce moment entre les deux équipes, finalement c'est Collard qui va reprendre dans son territoire, Collard prend de la vitesse, Collard là est durement mis en échec sur le jeu, on maintient l'offensive du côté du Dracar tout de même, c'est à Lentier, Lentier qui s'amène au cercle gauche, va retourner derrière à Bernier, Bernier qui remet à Lentier, deux jeunes défenseurs du côté du Dracar, Lentier qui tire, ça dévie, ça passe juste à côté du filet, Bernier toujours qui remet à nouveau à Lentier à la ligne bleue, Lentier qui va remettre à Poirier, à Lentier à la ligne bleue qui prend un tir, ça dévie, c'est le but. La rondelle qui a dévié devant le filet, je ne sais pas sur qui, mais ça s'est retrouvé au fond du filet. C'est le numéro 8, Vincent Collard qui va marquer son neuvième cette saison, la rondelle qui a dévié sur son bâton, provenait de l'avantage numérique avec Poirier lui aussi 16 ans, Collard 17 ans, donc le futur de Baie-Comeau qui était sur la patrie. C'est Fink qui s'amène à droite, Fink qui s'amène, on perd le disque, ça se retrouve derrière le gardien de but, ça sera repris là par Plourde, Plourde remet à Fink, Fink qui tente de remettre devant, c'est réussi, c'est le but! 3 à 1 pour le Dracar de Baie-Comeau, Collard à nouveau qui marque son deuxième. Oui, là-dessus, quel effort là, du côté du Dracar, alors que Léoski était mal positionné, on avait Cournoyer et Godet qui étaient derrière le filet, Collard s'est retrouvé seul. Tu as parlé d'effort, Jean-Sébastien, l'effort est là en ce moment justement du côté du Dracar de Baie-Comeau et peut-être moins chez Léoski, on a l'impression que ce dernier victoire du Dracar de Baie-Comeau, la Vallée qui tente de dégager, mais OUIEUR perd le 10, 2 contre 1 pour le Dracar, Gagnon qui s'amène à gauche, Seguin de l'autre côté qui passe à Seguin, Romain Gagnon qui marque! On est allé d'un 2 contre 1, on s'est permis deux passes sur le jeu, ce qui veut dire que ça a été... Egan s'est blessé sur la séquence, on l'a vu, quelque chose dans le dos, quelle est sa blessure, il semble vraiment pas en bon état en ce moment, il ne bouge toujours pas, le thérapeute athlétique qui était avec lui, c'est Joseph Ferrer. On voit sa jambe qui a possiblement tourné, je ne sais pas si c'est à la jambe, Gagné Lovski, mais Lovski qui remet de l'autre côté, c'est Allard cette fois qu'il va intercepter, Romain en défense à Fontaine, Fontaine qui est là avec Guillaume, il y a confusion entre les deux joueurs, Mielovski qui va réussir à remettre à Dumont, Dumont va même pouvoir prendre un tir et compter! Rondel qui a été dévié sur le défenseur Guillaume, à nouveau qui se trouve au fond du filet, quel désastre! C'est le troisième but qu'on accorde alors qu'on est en avantage numérique en deux soirs du côté des Hosskis. Et c'était tellement mou le jeu à la Ligue 1. On ne venait pas non plus, on ne venait pas en défensive, on a laissé Dumont s'avancer, prendre un lancer sans trop lui mettre de pression. Turcotte qui déborde de défenseur Filenko, Turcotte toujours en possession du 10, qui est mis en échec, tente une passe derrière à Ouer, ce serait intercepté par Cournoyer qui appuie l'attaque, remet à Turcotte devant, finalement Godet est en possession du 10, Turcotte est devant le filet, Godet tire, ça dévie devant, bloqué par le gardien de but de Chiarlo. Et là Turcotte qui en met... Il a de l'espace devant le filet, ne réussit pas à prendre un tir, le remet à Allard. Allard qui reprend au cercle droit, remet à Agburrush qui prend un bon lancer, c'est bloqué par le gardien de but. Buteau maintenant à la ligne bleue qui tire, ça rate le filet. Ce sera repris là par Allard. Allard maintenant qui remet à Gill à la ligne bleue. Gill, ça passe à lui, est raté par contre, c'est Gagnon qui reprend derrière le filet, petite passe derrière lui à Mercier, Lavallée qui ne réussit pas à sortir par contre. Bruch qui remet à Allard. Allard remet derrière à Bruch qui tire, le retour! Oh, quel arrêt sur le retour contre Fontaine! Bruch maintenant qui est en possession du 10. Tu passes derrière à Collard, là. Collard à la ligne bleue va remettre à Lentier. Lentier remet à Poirier qui est à droite. Poirier remet à Lentier à la ligne bleue de l'autre côté. C'est Bernier qui tire ça, David Va, et le but! McDonald qui vient de marquer un sixième but pour le Dracar de Bécomo. Douche d'eau froide ici à l'aréna Glencore pour les gens qui ne s'attendaient pas à ce type de match. Oui, et Egan a fait la première arrêt là-dessus, mais sur le retour McDonald, on a profité pour... Les chandails sont de la même couleur, mais ce n'est pas le même logo. Mais honnêtement, les unités spéciales, c'est une fin de semaine à oublier. On va le dire comme ça, l'avantage numérique qu'il va avoir... Buteau maintenant qui remet Allard. Allard qui perd le disque, mais oh, réussit à le reprendre. Passe à Fontaine qui est seul, tir! Oh, bel arrêt de Chiarlo! Oui, elle a tué Chiarlo qui n'avait même plus son bâton là, a suivi le jeu. Alors, c'est défait de deux joueurs du Dracar. On pensait qu'on a eu un bon temps de possession en zone offensive. Guild qui a raté un beau lancer frappé aussi. Les choses se replacent, mais le premier trio... Alors que le jeu a repris ici, on est en territoire du Dracar. C'est Ouyuk qui est en possession du disque. Ouyuk est mis en échec. Finalement, Clotche à la ligne bleue va remettre de l'autre côté à Dufresne. Dufresne va tirer, ça rate le filet. Attention, c'est le but! Oh, Rondel qui a frappé derrière le filet. C'est revenu sur le bâton de Verdon qui en a profité pour marquer. C'est 6 à 2 maintenant pour le Dracar de Bécomo. Ça ne s'enlève pas beaucoup ce but-là, bien entendu. C'est pas très festif ici au Bande et Hosski, là, à 6 à 2. Mais on va prendre tout le positif qu'on peut retenir de cette... Ça mène à droite, va remettre à Ouyuk en territoire à Dufresne au cercle droit, qui remet à Godet. Godet toujours va prendre un tir. Oh! Ça a été bloqué, je crois, par Chiarlo. C'est un bel arrêt. Ça se retrouve à Verdon à la ligne bleue, du côté gauche à Godet. Godet qui prend un tir, ça dévie devant, ça revient pour le retour et le but! Je crois que c'est Bill Zanon qui a marqué. Oui, exactement, Bill Zanon, le numéro 6 des Hosski qui y va de son 15e but cette saison. Mais c'est Godet qui a été le plus menaçant sur la séquence. Il venait de prendre un excellent lancé qui avait été raté par le périeur. Et c'est 6-3. Il va rester 2 minutes 20 Hosski pour marquer 3 buts.